Alors on va voir une séquence d'une interview d'une petite fille de 9 ans qui est atteinte malheureusement de la maladie des eaux de verre, c'est assez grave, et elle dit quelque chose, on lui pose une question, quel conseil donnerais-tu aux enfants ? Elle donne sa réponse et ça a provoqué une vague de haine rarement égalée sur Twitter, toutes les pépés mangas options drapeau palestine se déchaînent contre elle, les gauchistes aussi, parce qu'elle serait de droite et que sa réponse est de droite et macroniste et puis elle est trop jeune pour rire sa bouche et blablabli et blablabla, c'est absolument terrible, honnêtement j'ai rarement vu ça, surtout une petite fille qui est toute choupinette en vérité, C'est vraiment, encore une fois s'il fallait le démontrer, la stupidité des gens de gauche, leur immaturité qui nous explose au visage, c'est le camp de la bêtise, dénués d'empathie, ce sont des psychopathes individualistes et avides, rien de plus, la plupart des gauchistes sont des psychopathes demeurés, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire, il suffit de voir leur niveau à l'Assemblée Nationale, t'as tout compris, ça c'est l'élite de l'élite, on va regarder tout ça, c'est aberrant, Absolument aberrant Alors, je vous présente Émerée, si je ne me trompe pas, qui est une petite fille de 9 ans atteinte de la maladie des eaux de verre et qui, du coup, n'a pas une vie facile parce que c'est une maladie très lourde, Vous vous souvenez de Guillaume Batz qui était atteint de cette maladie, qui en est mort d'ailleurs, et elle est aussi, comme je l'ai dit en introduction, particulièrement intelligente, ça saute aux yeux, et on va, du coup, écouter cette réponse qu'elle apporte lors de cette interview et qui fait qu'elle mérite, a priori, tous ces torrents de haine qui se déversent sur Twitter et qui sont absolument incompréhensibles pour quelqu'un de raisonné et qui a plus de 90 de QI, c'est-à-dire quelqu'un de droite. Allez, on va écouter tout ça, accrochez-vous. Quels conseils tu donnerais à tous les enfants malades ? Bon, même aux enfants en général, il faut éviter de faire un métier qui te plaît, mais plus un métier qui te rapporte de l'argent et avec ce métier qui te rapporte de l'argent. Fais ce qui te plaît. Vas-y, paye ton doyé avec de l'amour. Oui, vas-y, paye ta providence avec de l'amour. Tu te conseilles ça aussi ? Oui. De toute façon, c'est un métier qui rapporte de l'argent et la chance, c'est un métier que j'aime. Chaque pote. On voit qu'elle est assez dégourdie, qu'elle a une idée assez précise sur les choses. En gros, elle conseille aux gens, plutôt que de faire un métier passion, de faire un métier plutôt qui rapporte de l'argent pour pouvoir profiter de ses passions lors de ces périodes de temps libre, parce que tu as les moyens de les financer. Et ça me semble relativement logique, parce que oui, ce mythe du travail qu'on aime, même si ça existe, ça ne dure pas toute la vie. Je veux dire, il y a quelques exceptions. Il y a aussi des gens, comme elle le dit, elle aime la science. Donc, a priori, si elle fait de la science, elle arrivera à bien gagner sa vie tout en faisant le métier qu'elle aime. Et c'est jackpot. Donc, elle ne nie pas l'existence de tel métier. Mais, voilà, pour la plupart des gens, même si tu apprécies ton boulot au début, parce que c'est nouveau, parce que tu commences, parce que tu as la niaque, au bout d'un moment, tu as plein le cul de faire toujours la même chose, d'être toujours dans le même univers, de ne plus rien apprendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, elle, elle conseille plutôt de choisir une carrière qui va te rendre riche pour pouvoir kiffer, trouver des moyens de kiffer, pouvoir surtout les financer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 13 millions de vues sur cette séquence et qu'il y a énormément de réactions de la part des pépés mangas. Vous savez qui sont les pépés mangas. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de vous les présenter. Vous savez aussi bien que moi qui ils sont. Et le truc qui revient le plus souvent, c'est si triste de voir autant de gens bully une gamine qui répète juste ce qu'elle entend à la maison. En gros, cette petite fille ne fait que répéter ce que ses parents macronistes lui inculquent. Et du coup, elle n'est pas vraiment responsable de ce qu'elle dit. Parce que si elle le pensait vraiment, là, elle serait responsable. Alors déjà, il y a double problème. On va le voir par la suite. C'est une petite fille qui souffre. C'est une petite fille qui a une maladie très lourde. Donc, elle a déjà encaissé plus que la plupart des gens qui commentent sa vie sur Twitter et qui se chargent des problèmes tellement que leur vie, elle est confortable et plate et nulle, en fait. C'est-à-dire qu'elle a déjà vécu plus à l'hôpital, dans sa vie, au niveau des expériences personnelles que beaucoup de gens qui sont en train de dire qu'elle ne fait que répéter comme un perroquet. Et en plus, elle est au potentiel, a priori. Parce que oui, à 9 ans, moi, j'ai une gamine de 8 ans, elle ne parle pas comme elle. Donc, voilà. Donc, il y en a qui disent « Donnez-lui une puff ». En gros, ça, ça veut dire « Donnez-lui une puff » parce que ce n'est pas de son âge de dire ça. Il ferait mieux de fumer la puff et de regarder TikTok en jouant à Fortnite. Ça aussi, ça revient souvent. Le Mabé dit « MDR, je ne sais même pas c'est quoi l'état providence. Wesh, joue à Barbie, tu me fais laquelle, là ? » Alors, le Mabé, si tu ne sais pas ce qu'est l'état providence, à mon avis, lui, il te connaît très bien, toi et toute ta famille. Va taper ton petit frère sur une fille normale. Je ne sais pas, moi. C'est une gamine de 9 ans qui va me donner des conseils MDR. Tu ne t'es jamais levée à 6 heures pour porter les caisses. Reste sur Roblox, c'est mieux. Alors, lui, c'est génial parce qu'en même temps, il lui donne raison. C'est-à-dire qu'il est en train de reconnaître que lui, il fait un métier pénible et chiant. Et en gros, elle lui dit « Tu aurais mieux fait de bosser à l'école ». Et lui, il le comprend, mais mal. Il le comprend inconsciemment. Donc, il rejette. Il fait « Non ! Non, j'ai bien fait d'écouter du rap et de fumer des ointes, je l'ai allé à l'école. Et c'est bien que je lève des caisses. » Voilà, bon. En gros, c'est ce qu'il nous dit. En fait, il prend ça comme une critique de sa vie et de son échec. Et il a bien raison. Il y en a plein aussi qui disent ça. C'est tellement la fille d'Aurore Berger ou Aurore Berger quand elle était petite. En gros, la méritocratie, le travail, blablabla. Noir avec le drapeau Palestine passe cet extrait. « Toi, tu vas nous expliquer à nous. Toi, tu vas nous apprendre à nous comment on fait pour... » « Ben, tu t'es à côté de la plainte. C'est pas comme ça. Je t'explique, je te donne un cours. Belle enfant. » Alors, c'est drôle parce que ce mec-là, moi, je l'ai déjà vu dans une vidéo où il disait aux bons à rien de cités qui se plaignent du racisme. « Eh, les gars, arrêtez de parler de racisme. Arrêtez de parler du système. Arrêtez de parler de la France. Vous allez dans une agence d'atterrime et vont vous donner du boulot. Vous êtes juste des feignants. Vous êtes juste des bons à rien. Arrêtez de chialer, etc. » C'est un bon, ce gars-là, en vrai. C'est un bon. Et le mec utilise un extrait, selon moi, à mauvais escient parce que ça ne correspond pas au message global de ce mec qui serait plutôt d'accord avec cette petite, je pense. « Futur plus grosse droit-tarde de sa promo de droit à Assas Paris. » A priori, c'est une insulte droit-tarde. Encore un drapeau palestine. Là, il faut reconnaître qu'il y a un drapeau palestine qui dit insulter une gosse parce qu'elle s'exprime bien pour son âge. Ce n'est pas bien. Comme quoi, il y a aussi des drapeaux palestines qui essayent de modérer la haine exercée contre cette petite. Enzo dit « La honte, les parents, wesh. » Drapeau italien. On voit ce genre d'italien. C'est le genre qui fait des roues arrières. C'est ce genre de Matteo. Et le fait qu'elle parle de l'État-providence avec sa mentalité de Jeff Bezos me donne envie de l'encastrer dans le mur. Alors, j'ai parcouru son profil. À elle, c'est une dépressive, en fait. Une dépressive à ongles noirs. « Direction la DAS, si mon enfant fait des monologues comme ça, putain de macroniste de merde. » Putain de macroniste de merde. « Ma fille lâche des pays l'État-providence avec amour dans ma demeure profondément socialiste. » C'est « Direction la DAS. » Elle, elle est profondément socialiste. Donc, il ne faut pas dénoncer l'État-providence, tu vois. Parce qu'en fait, la petite, en gros, elle dit « Il faut faire de l'argent. » Qui paye l'État-providence si ce ne sont pas les gens qui font de l'argent ? Parce que les socialistes, quand ils sont profondément socialistes, ils travaillent en tant que fonctionnaires, ils ont des associations ou je ne sais pas quoi. Ils ne produisent rien, en fait. Ils ne produisent pas de richesse. Il faut bien payer tout ça. D'ailleurs, on arrive à la fin. On ne pourra bientôt plus payer. Mais qui est cette jeune femme profondément socialiste ? On va s'intéresser à elle, tiens. Ça a l'air d'avoir un très bel appartement, très bien décoré. Vous voyez le canapé design, la petite table design, le petit parquet très parisien luxe, le petit tableau, les couleurs un peu cheloues. C'est des bourgeois, profondément socialistes, les bourgeois, qui dénoncent le macronisme de cette petite qui dénoncerait et qui voudrait mettre fin à l'État-providence en en parlant. Souvenez-vous bien d'elle, de la profonde socialiste qui dénonce cette petite macroniste. Souvenez-vous bien d'elle. Elle a trois ans, elle s'est parlé d'État-providence. Je ne sais pas c'est quoi. à 20 ans MDR donner lui une peuf, c'est bon. Je vais être relou, mais la petite, elle répète juste les banalités des adultes de son cercle familial et ça la fait passer pour une prix Nobel. Gros bébé cadom macroniste, allez hop, envoyez le tweet. Elle, elle dénonce les bébés cadom macronistes avec un drapeau Palestine. Ok, j'aimerais bien savoir comment elle vit. On va finir avec elle. Du coup, si je retiens bien, la seule chose qu'on a retenue de l'interview d'une enfant malade de 9 ans, c'est le passage où elle ne fait que répéter ce que lui inculquent ses parents. Bien, bien. Alors déjà, elle, elle a réussi à relever le fait que la petite est malade. Donc, elle est déjà, qu'elle a une vie pas comme tout le monde. Ok, elle est de Reine et elle parle de Palestine et de la France insoumise. Voilà, c'est une gauchiste. C'est elle, Lucille, qui n'aime pas les enfants macronistes, a priori, les enfants de macronistes. Chou dit, mais ferme ta gueule, t'as appris le mot et ta providence il y a deux jours, tu viens le caler dans chaque phrase. Elle est chiaot. Comment je déteste les enfants qui se comportent comme des adultes de 30 ans, genre vis ton âge frère. Elle aimerait bien vivre son âge mais elle a 9 ans, elle est très gravement malade donc en fait, elle ne peut pas vivre son âge cashtal avec la pépée Dragon Ball et le Maroc. Les parents doivent être des petits enculés de merde pour que leur petite fille soit pourrie par des idées d'adultes comme ça. Voilà. Alors c'est très simple en fait, j'ai juste tapé maladie des autres verts en 9 ans et j'ai trouvé le prénom de cette petite. En fait, son interview, elle a été diffusée dans 7 à 8 ou une émission comme ça sur TF1 parce qu'elle est déjà atteinte de cette maladie qui est une maladie quand même assez rare et très lourde et qu'elle est en plus haut potentiel. Donc voilà, c'est une personnalité la petite, elle est marrante comme tout, elle est rigolote. Elle est vraiment attachante, ce reportage, elle est géniale. Du coup, les gens, ils ne vont même pas chercher avant d'insulter une petite de 9 ans, ils ne vont même pas chercher le contexte. En fait, ça démontre juste le niveau absolument catastrophique de ces gens qui n'arrivent pas à prendre de distance avec les propos de quelqu'un, avec les propos d'un enfant. Que ce soit ses propos, elle, ou les propos d'un adulte, normalement, c'est un enfant qui les porte et est supposé prendre de la distance. Ensuite, essayer de comprendre d'où elles parlent. Si tu reproches à ses parents, t'essayes de savoir qui sont ses parents. j'ai mis 10 secondes sur Google à trouver un reportage sur sa vie et pour savoir qui sont ses parents. En gros, je vous la fais courte, elle vit avec sa maman qui a elle aussi la maladie des eaux de verre, qui savait qu'elle risquait de transmettre cette maladie à son enfant, du coup à ses enfants parce qu'elle en a eu deux, des jumeaux, des faux jumeaux. Elle avait une chance sur deux de transmettre cette maladie. Elle a quand même pris le risque. Alors ça, on peut en discuter. Moi, je suis ouvert à ce genre de débat mais c'est pas très bien vu parce que ça peut se rapprocher de l'eugénisme, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la rediffusion du tchat a été désactivée parce que j'imagine qu'il y a des gens qui devaient dire que c'est irresponsable de faire des enfants quand on est soi-même atteint d'une maladie génétique rare et grave. Et du coup, cette maman a pris ce risque et elle a eu deux enfants. La petite Émerée qui a 9 ans et qui a la maladie des eaux de verre et avec tout ce que ça implique, elle a déjà eu beaucoup de fractures et son frère, faux jumeau, qui lui est autiste et a aussi cette maladie des eaux de verre. Et lui, en fait, sa passion, c'est les chutes. Il adore tomber. Donc en fait, il n'arrête pas de se mettre en danger. Il est très moteur comme le dit sa mère. Donc voilà. Il a aussi beaucoup de fractures, j'imagine. Et la maman, la maman, elle est très fortement, très lourdement handicapée. Elle a un fauteuil roulant. J'ai l'impression qu'elle est toute seule pour les élever et on voit que l'appartement est relativement modeste et j'imagine que ces gens ne roulent pas sur l'or. Peut-être que je me trompe, je n'en sais rien, mais je veux dire, je vois peu d'hommes, parce que j'ai beau défendre les hommes, je vois peu d'hommes qui auraient le courage d'assumer deux enfants malades auprès d'une femme malade. Je pense qu'il y a peu d'hommes qui auraient cette abnégation et cette résilience et les femmes aussi. Je veux dire, tout le monde est lâche face aux difficultés de ce qui aurait pu être notre moitié et qui se retrouvent en fragilité. Voilà, je ne condamne pas ça, bien que ce soit pas très joli joli. Après, peut-être qu'elle a décidé de faire ses enfants tout seul. Je ne sais pas si on le sait durant le reportage, ce n'est pas très intéressant. Tout ce que je veux dire, c'est que la vie de cette famille est très loin d'être la vie de macronistes. Trois tards méritocrates ou je ne sais quoi, en fait, ce sont des gens qui dépendent justement beaucoup de la générosité de ce qu'ils appellent l'État-providence. Et du coup, cette petite, en disant je veux gagner de l'argent, elle veut financer cet État-providence pour d'autres en étant grande ou rendre à l'État ce qu'il lui a donné. Et voir tous ces sales gauchistes se déchaîner contre elle sous prétexte qu'elle serait macroniste, mais c'est tellement abject. Et je vous jure, lâchez le cœur froid et serré, j'ai envie de chialer, en fait. J'ai envie de chialer parce que ces gens n'ont que générosité, tolérance, compréhension, humanité à la bouche, mais ce sont des gens qui se cachent derrière toutes ces valeurs pour masquer leur avidité, leur égoïsme, leur bêtise, leur immaturité. Ce sont des gens profondément médiocres et méchants, en fait. Voilà. Ce sont des gens abjects et n'ayez aucune compassion pour les gauchistes. Ce sont des engeances démoniaques pour la plupart d'entre eux ou des idiots, en fait. Des idiots finis, manipulables. Et si les pépés mangas palestines sont aussi nombreux derrière le gauchisme, c'est parce que le gauchisme leur donne des mots faciles et des phrases toutes faites à mettre sur leur haine et leur frustration. Parce qu'ils ne comprennent rien à la politique, ces gens-là. Ils sont trop stupides pour y comprendre quoi que ce soit et la gauche leur donne des éléments de langage, des armes toutes faites, de jolis missiles culpabilisateurs à mettre sur le dos des cons de contribuables qui ont encore la faiblesse de les écouter. La Naëlie, pour moi, ce ne sont plus des hommes. Je n'ai pas à débattre avec des gens comme ça, je n'ai pas à parler avec des gens comme ça, je n'ai pas à collaborer avec des gens comme ça. Je n'ai rien à leur dire. C'est eux contre nous, nous contre eux. C'est idéologique, c'est moral, c'est le bien contre le mal. Je n'éprouve que du mépris pour ces gens. C'est absolument terrible. Ils ne prennent même pas, avant d'insulter et de prêter des intentions à une petite fille de 9 ans, ils ne prennent même pas la peine de faire une recherche Google. Ils préfèrent laisser parler leur méchanceté, leur frustration avant de prendre cette précaution élémentaire. Mais qui sont ces gens ? C'est terrible. Terrible. A plus tard, tout le monde. Abonnez-vous et grosse force à Emmeret et à sa famille. Cette petite est adorable. Je vous invite à regarder sa vidéo où elle présente ses petits animaux de compagnie insolite. Elle est adorable. Franchement, elle est accroquée, elle est trop mignonne. Bon, à part ça, très bonne nouvelle. Sirius AMC, vous le connaissez forcément si vous suivez ce que je fais en musique. C'est ma puce, c'est plein d'autres succès auxquels j'ai pu participer ou que vous avez pu entendre en explorant les divers artistes frappes. Il a sorti son troisième opus sur le label Frappes, justement. Ça s'appelle Sirius AMC3. N'hésitez pas à aller soutenir. Alors, je ne voulais pas en parler tant qu'il était en pré-vente parce que je ne voulais pas que les gens m'écrivent c'est comme ça arrive comme si c'est moi qui faisais les paquets. Mais là, il est sorti donc vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter, vous pouvez soutenir. C'est son style à lui, que ce qu'il fait avec Frappes où il est souvent plus bourrin. Donc voilà, quand il est dans le côté chant et tout ça, c'est plus ça qu'il fait de son côté. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment sa patte à lui et si vous aimez ce qu'il fait, il faut soutenir les artistes. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas, c'est du bon. A plus tard tout le monde. Ciao !